Musique Alors bonsoir, ravie de convocation à une séance ordinaire du 28 août 2023 à M. le maire Marc Lorrain et aux conseillers M. Jessie Croteau, Mme Michelle Bernard, Mme Mireille Thibault, Mme Sylvie Boulay et Mme Gabrielle Brisebois. Donc, le projet d'ordre du jour suivant sera proposé. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présents, surtout cette belle journée d'été. On n'a pas toujours été gâtés au mois d'août, mais cette semaine s'annonce numéro un. Alors merci d'être ici. Donc, on va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. J'invite Gabrielle Brisebois à poursuivre les points suivants. Merci, M. le maire. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour du 28 août 2023, je vous propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire d'aujourd'hui, tel qu'il est présenté sur les documents que vous avez pu voir à l'entrée de la salle et sur vos tablettes. Ensuite, je vais faire l'approbation des procès-verbaux. Je vais vous demander un appuyeur à la fin. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 juillet 2023 et de la séance extraordinaire du 11 juillet 2023. Donc, je propose de les approuver. Les membres du conseil déclarent avoir reçu copie des dix procès-verbaux conformément à la loi et, en conséquence, déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Et finalement, au point 4, je propose de prendre acte du procès-verbale de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 15 août 2023 et d'autoriser les services municipaux et intervenants à entreprendre les procédures nécessaires découlant les recommandations contenues aux dix procès-verbaux. Donc, pour ces trois résolutions, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, oui, d'accord. Donc, je vais procéder au dépôt des documents. Il y en a, je pense, un petit peu plus que d'habitude. Il y a le dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle de suivi budgétaire. Donc, pour la période de terminale le 24 août, on a aussi le dépôt de la liste toujours en même date, énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué du directeur général. Ensuite, on a le dépôt du registre daté toujours de la même date, 24 août, énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066. On a le dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1279 décrétant de dépense et un emprunt de 4,3 millions pour les travaux d'agrandissement et réaménagement de la casière numéro 5. Et le dépôt de la liste indiquant les immeubles sur lesquels les taxes n'ont pas encore été payées. Donc, ça fait le dépôt des documents. Les conseillers et les conseillères ont eu l'occasion de poser leurs questions, de donner leurs réponses. Donc, les documents deviennent publics. Donc, pour la suite, j'invite Mireille Thibault pour les différents dossiers de la mairie du conseil municipal. En fait, il y en a une, mais quand même. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, le point 10, c'est la programmation de la semaine de la sécurité ferroviaire du 18 au 24 septembre 2023. Alors, considérant que la semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 18 au 24 septembre 2023, considérant que 232 incidents liés à des passages à niveau et à des intrusions se sont produits au Canada en 2022, entraînant 66 décès et 43 blessures graves et vitables, considérant que la Ville de Montmagny demande au CN de prendre les mesures nécessaires afin de faire diminuer la vitesse de passage du train dans la Ville, considérant que la Ville de Montmagny désire encourager la promotion des activités de sensibilisation dans les écoles et les services de garde du territoire, considérant que le CN demande au conseil municipal d'adopter la présente résolution afin d'appuyer ses efforts soutenus, déployés pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité, je propose d'appuyer la semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 18 au 24 septembre 2023. J'appelle un proposant. Je vais appuyer. Merci à vous deux. Donc, est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Donc, on va poursuivre avec les dossiers de la direction générale et j'invite Michel Bernard à poursuivre. Donc, bonsoir à chacun, que ce soit en présentiel ou par l'écran. Donc, au point 11, il s'agit d'un projet, d'un appui au projet de parc éolien sur le territoire de la MRC de Montmagny, et d'une autorisation de signature secteur Saint-Paul de Montmagny, de l'appel d'offre 2023-01 d'Hydro-Québec. Considérant que le gouvernement du Québec a adopté le décret 285-2023 et dictant le règlement sur un bloc de 1 500 MW d'énergie éolienne et le décret 214-2023 concernant les préoccupations économiques, sociales et environnementales indiquées à la Régie de l'énergie à l'égard d'un bloc de 1 500 MW d'énergie éolienne, collectivement nommée, considérant que conformément au principe énoncé au décret, Hydro-Québec a lancé le 31 mars 2023 un appel d'offre pour l'acquisition de 1 500 MW d'énergie éolienne issu de projets dans lesquels le milieu local, tel que ce terme est défini au document d'appel d'offre, détient une participation au contrôle de l'appel d'offre 2023-01, considérant que Kruger Énergie Saint-Paul-de-Montminy, société en nom collectif communément appelée Kruger Énergie, une société en commandite filiale de Kruger Énergie SEC, souhaite soumettre une proposition dans le cadre de l'appel d'offre 2023-01, visant à développer, construire et exploiter un parc éolien sur le territoire de la municipalité, communément appelé le projet, considérant que la municipalité se qualifie à titre de collectivité locale, au sens des documents de l'appel d'offre 2023-01, je propose que la Ville de Montmagny donne un appui de principe au projet, au fin de toute soumission de Kruger Énergie dans le cadre de l'appel d'offre 2023-01, que la Ville de Montmagny soit autorisée à conclure l'entente de paiement, substantiellement selon le projet d'entente de paiement soumis au Conseil de la municipalité pour approbation et à exécuter ses obligations en vertu de l'entente de paiement. Donc, je vais lire le point 12 et j'appellerai à ce moment-là un appuyeur. Donc, au point 12, il s'agit d'un appui au projet de complexe culturel et sportif en santé durable, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Je propose que le Conseil municipal de la Ville de Montmagny appuie le projet du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud pour la construction d'un complexe sportif de santé durable, afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère d'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Que le Conseil municipal de la Ville de Montmagny s'engage à conclure une entente de service avec le Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud pour l'utilisation du nouveau complexe sportif, afin que ce dernier soit accessible à l'ensemble de la population. Donc, pour ces deux points, je vais demander, j'appelle un appuyeur. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Thibault. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Donc, on va poursuivre avec les différents dossiers des finances et d'approvisionnement des technologies de l'information. J'invite Jesse Croteau à procéder. Oui, donc, merci, M. le maire. Donc, bonjour à vous tous. Bien, bonsoir à vous tous, dis-je. Donc, le point 13 est un emprunt temporaire d'un montant maximal de 4,3 millions pour le règlement numéro 1279. Considérant que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le 26 juillet dernier 2023, le règlement numéro 1279 décrétant une dépense et un emprunt de 4,3 millions pour des travaux d'agrandissement et le réaménagement de la caserne numéro 5, considérant la nécessité de contracter par résolution un emprunt temporaire pour le paiement total des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt. Je propose donc d'autoriser un emprunt temporaire auprès de la caisse Desjardins de la MRC de Maumanie d'une somme maximale de 4,3 millions, laquelle somme représente 100 % du montant de l'emprunt approuvé par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation à l'égard du règlement numéro 1279. D'autoriser le maire et le directeur des finances de l'approvisionnement et des technologies de l'information à signer tout document relativement à cet emprunt temporaire. Donc, c'est important de spécifier qu'on a une lettre positive, qu'on est admissible à la subvention au MAMACH qui équivaut à peu près aux alentours de 66 % du montant total de la mise aux normes de la caserne. C'est important de spécifier. Le point 14, c'est fermeture de projets de dépense en immobilisation, transfert des soldes disponibles et financement de manque à gagner. Considérant que certains projets de dépense en immobilisation sont complétés et présentent un manque à gagner ou encore dégagent des soldes de financement pouvant être réaffectés, je propose donc d'autoriser la fermeture des projets de dépense en immobilisation mentionnée dans le tableau déposé au conseil municipal, le cochéant, le transfert des soldes disponibles en découlant ou le financement des manques à gagner. Donc, à chaque année, on revise nos projets, donc on réaffecte des sous, c'est pas vraiment par poste budgétaire, donc on réaffecte des sous et on enlève des sous à l'autre pour rééquilibrer au bout de la ligne. C'est bien ça, Mme Laguerre? Le point 15, c'est versement de subvention au club de natation, utilisation de la piscine Guylaine-Cloutier, printemps 2023. Considérant la politique de tarification adoptée par la Ville de la Montmagny pour l'utilisation de la piscine Guylaine-Cloutier, considérant qu'un mode de subvention a été prévu pour les organismes à but non lucratif usagés de ces plateaux sportifs à titre d'aide de fonctionnement, considérant qu'il s'agit d'organismes à but non lucratif voués à des fins de loisirs, de cultures sportives ou autres initiatives de bien-être de la population. Je propose donc de verser au club de natation de Montmagny une subvention totalisant 9 348 et 80, représentant l'aide de fonctionnement accordée à cet organisme découlant de la tarification adoptée par la Ville de la Montmagny, soit 80 % des heures d'utilisation de la piscine municipale Guylaine-Cloutier pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023. Et le point 16, approbation de dépenses et contributions, autorisation de paiement. Donc, considérant la décision des membres du conseil municipal d'accorder les subventions ou de contribuer à des projets qui leur ont été soumis par divers organismes à but non lucratif, je propose donc de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 3 000 $ avant les taxes, APICAM selon les modalités, pour les activités ou raisons ci-après décrites, et d'autoriser le paiement de diverses dépenses du conseil municipal. Donc, pour cette assemblée publique, nous avons aujourd'hui la résolution sur les enfants de cœur, donc une contribution pour le brunch d'automne au pavillon communautaire espace citoyen le 15 octobre prochain. Donc, un versement d'intubation de 3 000 $ pour être le commanditaire majeur du brunch familial qui a eu lieu l'année passée, donc durant l'action de gaz. Donc, c'est la même chose cette année. On récidive avec une version améliorée, donc plus de gens qui vont venir bruncher chez nous. Et puis, c'est juste qu'on recule la date du 15 octobre prochain. Donc, ça va sortir, il va y avoir des communiqués de presse qui vont sortir ultérieurement. Donc, les cartes vont être en vente dans la semaine du 11 septembre. Donc, ça va partir comme des petits pinchots. Oui, mais ça va être grandement apprécié l'année dernière. Alors, je souligne les gens du conseil qui sont investis encore une fois dans cette initiative qui est appréciée de la population. Il y a des gens qui en bénéficient aussi via les retombées économiques. Oui, l'année passée, on va dégager un surplus de 4 600 $, donc qui a permis à des organismes jeunesse dans la grande région de Montmagny à avoir des saines habitudes de vie. Donc, c'est quand même important. Puis, c'est un devoir de participer avec ces gens-là, de cette fondation-là. Il y a d'autres fondations qui sont bonnes, mais les enfants de cœur qui ont été choisis l'année passée pour ça, bien, c'est une bonne cause. Puis, on embarque à fond ces gens-là. Donc, pour ces résolutions, M. le maire, ces 4 résolutions, je vais demander un appuière, s'il vous plaît. Je vais y appuyer, M. le maire. Merci, Mme Bernard. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, merci. Donc, on va poursuivre avec les différents dossiers du greffe et des affaires juridiques. J'invite Mireille-Thibault à poursuivre avec le point. Merci, M. le maire. Alors, le point 17, autorisation de signature, cession de la passerelle et des quais flottants à les services maritimes La Chance à la gare fluviale. Alors, je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la ville de Montmagny une entente avec l'entreprise Service maritime La Chance pour la cession de la passerelle et des quais flottants à la gare fluviale. J'appelle un appuyeur. Je vais appuyer. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, merci. Donc, on revient avec M. le Bernard pour les deux prochaines résolutions concernant les services loisirs, culture et vie communautaire. Donc, au point 18, autorisation au Festival de Lois-Blanches de Montmagny pour une utilisation du domaine public près de camions et fermetures de rues. Considérant la 51e édition du Festival de Lois-Blanches qui se tiendra du 5 au 9 octobre 2023, je propose d'autoriser le Festival de Lois-Blanches à utiliser la scène publique de la Place Montel le samedi 7 octobre 2023 pour la tenue d'une activité familiale et d'autoriser en conséquence la fermeture des rues. Donc, il y aura certaines rues, je vais vous en informer, donc de la rue Saint-Jean-Baptiste S entre l'avenue de la Fabrique jusqu'à l'avenue Sainte-Marie, de l'avenue Sainte-Marie au coin de la rue Saint-Thomas, de l'avenue Sainte-Julie jusqu'à la rue Saint-Louis, une partie de l'avenue de l'Église. Donc, d'autoriser le 8 octobre 2023 la fermeture des rues. que je viens de mentionner pour la tenue du défilé, d'autoriser le Festival à utiliser les terrains de stationnement en avant et de chaque côté de l'aréna dès 11 heures le dimanche 8 octobre afin de permettre d'accueillir les participants du défilé, d'autoriser le Festival de Lois-Blanches à installer de la signalisation promotionnelle et directionnelle sur des poteaux d'utilité publique et divers terrains municipaux. Donc, au point 19, c'est une autorisation de signature, une convention d'aide financière, programme d'aide financière aux loisirs des personnes handicapées, volets, accompagnement. Je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, la Convention d'aide financière pour l'obtention d'une aide financière maximale de 15 000 $ dans le cadre du programme d'aide financière aux loisirs des personnes handicapées, volets, accompagnement, laquelle aide contribuera à l'accompagnement des enfants en besoin particulier au camp de jour. Donc, pour ces deux points, j'appelle un appuyeur. Je vais les appuyer, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, on va poursuivre avec les différents dossiers du service des ressources humaines. J'invite Sylvie Boulay à la suite des choses. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, au niveau de la résolution numéro 20, c'est l'ouverture d'un poste cadre comme coordonnateur en technologie de l'information au service des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information, considérant qu'il est recommandé d'ouvrir un nouveau poste cadre de coordonnateur en technologie de l'information au service des finances, de l'approvisionnement et des technologies, considérant que le comité d'évaluation des postes cadres s'est réuni afin d'évaluer le nouveau poste de coordonnateur en technologie de l'information, que cette démarche entraîne des modifications au plan de classification des emplois comme tel et que l'organigramme administratif de la Ville le propose donc d'appuyer l'ouverture du poste cadre de coordonnateur en technologie de l'information au service des finances et de l'approvisionnement et des technologies, d'accepter la description de tâches du poste cadre de coordonnateur en technologie de l'information au service des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information, intégrer le poste évalué à la classe 3 du plan de classification des emplois, faisant partie intégrante de l'entente, établissant les conditions de travail des employés cadres de la Ville de Montmagny et d'intégrer la nouvelle terminologie du poste dans tous les documents s'y référant, tel le tableau de classification des emplois, la grille des résultats d'évaluation des emplois, la grille d'échelle salariale et l'organigramme administratif, de transmettre copie de la présente résolution à la Direction des ressources humaines et au directeur du service des finances de l'approvisionnement. Alors, au point 21, suite à cette résolution-là, résolution-là, excusez-moi, au point 21, c'est l'engagement au poste de cadre de coordonnateur en technologie de l'information, considérant la recommandation du comité de sélection pour l'engagement d'un candidat au poste de coordonnateur en technologie de l'information au service des finances de l'approvisionnement et des technologies de l'information. Considérant les modalités d'embauche établies entre les parties, je propose d'engager M. Olivier Côté à titre de coordonnateur en technologie de l'information aux salaires et conditions prévues à l'entente, établissant les conditions de travail des employés-cadre intervenues avec ces employés, et ce, à compter du 5 septembre prochain. Alors, c'est d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny un contrat de travail avec M. Olivier Côté. Ensuite, au poste numéro 22, résolution 22, en fait, c'est un effet domino, c'est suite au départ à la retraite d'un employé, alors il y a eu affichage à l'interne, et ces postes-là ont été comblés par des employés déjà à l'interne de la Ville de Montmagny. Alors, l'engagement au poste de préposé aux équipements récréatifs à l'horaire variable, considérant la procédure d'affichage suivie conformément à la Convention collective de travail des employés-cadre bleu, pour combler le poste de préposé aux équipements récréatifs à l'horaire variable, je propose d'engager M. René Bernier au poste de préposé aux équipements récréatifs à l'horaire variable, aux salaires et conditions prévues à la Convention collective de travail d'école bleue, en vigueur à la Ville de Montmagny, et se rétroactivement au 7 août 2023. La présente résolution est conditionnelle, ce que l'employé obtient son permis de conduire classe 3 au plus tard, le 19 septembre 2023, de transmettre copie de la présente résolution à M. René Bernier, ainsi qu'au syndicat des employés municipaux de la Ville de Montmagny, à la directrice des ressources humaines, au directeur des travaux publics et des infrastructures, et au directeur des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information. Alors, on continue notre effet de poste à combler et combler à l'interne. Au numéro 23, c'est l'engagement au poste régulier à temps complet d'un opérateur de marchinerie lourde ou spécialisé. Considérant la procédure d'affichage suivie conformément à la Convention collective des employés cols bleus pour combler le poste d'opérateur de machinerie lourde ou spécialisé. Je propose d'engager M. Frédéric Picard au poste d'opérateur de machinerie lourde ou spécialisé, aux salaires et conditions prévues à la Convention collective de travail d'école bleue, en vigueur à la Ville de Montmagny, et ce, rétroactivement, au 11 août 2023. De transmettre copie de la présente résolution à M. Frédéric Picard, ainsi qu'au syndicat des employés municipaux de Montmagny, CSD, à la Direction des ressources humaines, au directeur des travaux publics et des infrastructures, et au directeur des finances, de l'approvisionnement, des technologies et de l'information de la Ville de Montmagny. Je poursuis toujours dans la même lancée. La résolution 24, c'est l'engagement d'un poste de préposé général aux travaux publics, considérant la procédure d'affichage suivie conformément à la Convention collective de travail des employés cols bleus. Considérant la recommandation du comité de sélection pour combler le poste régulier à temps complet de préposé général aux travaux publics, au service des travaux publics et des infrastructures, je propose d'engager M. Olivier Fortin au poste à temps complet de préposé général aux travaux publics, aux salaires et conditions prévues à la Convention collective de travail d'école bleue en vigueur à la Ville de Montmagny, et ce, à compter de la présente résolution de transmettre, copier de la présente résolution à M. Olivier Fortin ainsi qu'aux syndicats des employés municipaux, à la direction des ressources humaines, aux directeurs des travaux publics et des infrastructures, aux directeurs des finances de l'approvisionnement et des technologies de l'information de la Ville de Montmagny. Alors, au niveau de la résolution 25, c'est une mise à jour des employés manuels occasionnels. Alors, considérant la nécessité de mettre à jour la Banque d'employés manuels occasionnels au service des travaux publics et d'infrastructures, créer afin d'effectuer des remplacements occasionnels et temporaires pour répondre à des surcroît occasionnels de travail, considérant les recommandations du comité de sélection, je propose de mettre à jour la Banque de salariés occasionnels, col bleu, au service des travaux publics et infrastructures, créée pour combler d'éventuels postes temporairement vacants à la Ville de Montmagny ou pour répondre à des surcroît de travail occasionnels en matière de travaux manuels et en ajoutant à la fin de la liste des personnes nommées dans la résolution numéro 20-23-47 la personne suivante. Alors, M. Steve Roy va faire partie de notre liste de rappels. Alors, on dit d'autoriser aussi l'appel des candidatures selon leur rang dans la liste et dans le cas où d'autres postes seraient comblés dans la prochaine année d'autoriser l'embauche de ces candidats dans l'ordre énuméré. Alors, de transmettre copie de la présente résolution aux personnes si haut mentionnées à la Direction des ressources humaines et à la Ville de Montmagny. Alors, pour toutes ces résolutions-là, je demanderais un appuyant, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci. Mme Bernard, est-ce que tous sont d'accord? Oui, oui. Merci. Après, une petite gorgée d'eau, il y en avait long, Mme. Merci. Merci. Donc, on va poursuivre avec les différents dossiers de travaux publics et infrastructures. En fait, il y en a une. J'invite Mireille Thibault à l'appréciation. Compte tenu qu'on s'en va vers une saison hivernale. Alors, on va procéder à la reconduction au point 26 de contrat « Entretien des chemins en période hivernale pour l'hiver 2023-2024. Considérant que le devis d'appel d'offre pour l'entretien des chemins sur le territoire de la Ville-Montmagny en période hivernale prévoit la possibilité d'exercer une année d'option pour la saison hivernale 2023-2024, considérant que la Ville de Montmagny est satisfaite du service des entreprises et souhaite renouveler le contrat pour une période d'un an. Je propose de reconduire le contrat octroyé à l'entreprise Martin Mercier Incorporé pour l'entretien des chemins sur le territoire de la Ville en période hivernale pour une période additionnelle d'un an, soit pour la saison hivernale 2023-2024. Le contrat est reconduit aux mêmes conditions que lors de son adjudication par la résolution 2021-310. Je demande un appuyeur. Je vais appuyer, M. le maire. Merci. Tous sont d'accord? Oui, d'accord. Donc, j'invite Gabrielle Brisebo pour les différents dossiers du service d'urbanisme. Oui, merci, M. le maire. Donc, il y a quatre dérogations mineures pour le service d'urbanisme pour cette séance. Une dérogation mineure, bien, c'est vraiment... c'est accordé, là, pour rendre conforme une construction déjà réalisée ou une construction qui est en voie d'être réalisée, qui ne peut pas nécessairement se conformer au règlement. Je vais vous lire les critères qui sont pris en compte pour accorder une dérogation mineure. Je les lirai une seule fois, mais ce sont les mêmes pour chacune des quatre dérogations mineures. Donc, quand on étudie à savoir si on octroie une dérogation mineure, on regarde toujours que la demande a un caractère mineur, que l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur, donc l'empêcher de réaliser ses travaux ou l'empêcher de rendre sa maison conforme pour la vente, par exemple. On s'assure aussi que les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction où ils ont été effectués de bonne foi. On s'assure que la demande ne porte pas préjudice aux voisins, que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique, que la demande n'a pas pour effet d'atteindre la qualité de l'environnement et ou du bien-être en général. Donc, ce sont les mêmes critères qui sont observés pour les quatre dérogations mineures que je vais vous présenter. Puis, pour chacune des dérogations mineures, je vais vous demander, comme il y a une consultation publique qui est associée à chacune des dérogations mineures, je vais vous demander si vous voulez prendre la parole avant que je lise la résolution. Donc, la première dérogation mineure, c'est celle du 161e rue pour l'entrée chartière. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là pour cette dérogation mineure-là? C'est beau. Donc, considérant que l'accès au nouveau garage n'est pas possible sans une nouvelle entrée chartière, considérant que le demandeur veut conserver son arbre qui n'est pas possible d'accéder au terrain par la nouvelle entrée chartière en raison de l'arbre et considérant que l'entrée actuelle ne peut pas être déplacée à cause de la pente et du mur de soutènement et qu'elle est aussi fréquemment utilisée, je propose d'autoriser la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant la propriété située au 160 11e rue qui vise à permettre un espace de 3 mètres entre les deux entrées chartières sur la 10e rue alors que selon l'article du règlement en général on permet un espace de 10 mètres entre les deux entrées chartières donc les deux entrées chartières vont avoir seulement 3 mètres entre les deux mais ça évite de couper un arbre mature et ça donne accès au nouveau garage je vais demander je proposerai en bloc je vais demander un appuyeur pour la deuxième dérogation mineure qui se situe au 588 la rue du régiment c'est concernant la superficie du garage est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici pour cette dérogation mineure qui veut prendre la parole donc considérant que le demandeur possède une superficie de terrain qui est équivalente à un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain on sait la rue du régiment c'est comme à la limite et considérant qu'aucun préjudice ne sera causé à autrui ou voisin pour la grandeur du garage je propose donc d'autoriser la dérogation mineure au règlement de zonage qui concerne la propriété du 588 rue du régiment qui vise à permettre une superficie de garage de 68,39 m² alors que le tableau 3 de l'article 5.32.1.1 exige une superficie maximale de 55 m² pour les garages qui sont dans le périmètre urbain au point 29 c'est la dérogation mineure pour le 51 tirait 619 sur le boulevard Taché-Ouest superficie d'agrandissement d'un bâtiment dérogatoire est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était là pour cette dérogation et qui voulait prendre la parole donc considérant que l'implantation du chalet date de 1976 et que l'agrandissement est nécessaire pour le propriétaire actuel considérant aussi qu'il n'y aura aucun préjudice qui est causé à autrui je propose donc d'autoriser la dérogation mineure concernant la propriété située au 51 montée 619 du boulevard Taché-Ouest qui vise à permettre un agrandissement à l'extérieur de la bande riveraine d'un bâtiment dérogatoire dû à l'implantation en bande riveraine de 61,05 % de la superficie actuelle d'air de plancher du bâtiment alors que l'article 5.1.5 du règlement prévoit un agrandissement de 50 % de la superficie d'air de plancher du bâtiment actuel pour un bâtiment dérogatoire l'agrandissement projeté aurait une superficie totale de 53,51 mètres au lieu d'une superficie permise de 41,95 mètres carré donc pour essayer de vulgariser tout ça c'est un chalet qui a été construit à l'époque en partie dans la bande riveraine sur le bord du fleuve puis maintenant comme on y a avant il n'y avait pas de bande riveraine maintenant il y en a une il y a des règlements qui sont assujettis aux bandes riveraines sur le bord de l'eau donc pour permettre l'agrandissement qui est un petit peu plus grand qu'habituel puis l'agrandissement va se faire à l'extérieur de la bande riveraine donc plus loin bien on autorise par dérogation mineure que l'agrandissement soit un peu plus grand que ce qui aurait été permis selon le règlement et finalement au point 30 c'est la dérogation mineure 6-825 du boulevard Taché-Ouest sommet des marges latérales est-ce qu'il y a quelqu'un qui était ici pour prendre la parole pour cette dérogation parfait donc considérant que cela cause un préjudice au propriétaire d'appliquer le règlement de zonage actuel et que les marges latérales seront respectées je propose d'autoriser la dérogation mineure située pour le bâtiment pour la propriété située au 6-825 boulevard Taché-Ouest visant à permettre une somme des marges latérales de 5,6 mètres pour un agrandissement projeté du bâtiment principal alors que le tableau 1 de l'article 5.2.4 prévoit une somme des marges latérales de 8 mètres donc pour ces 4 dérogations mineures je vais demander je vais aller proposer je vais demander un appui je vais appuyer je vais appuyer coordonnateur à l'aménagement du territoire qui nous avait préparé des présentations donc j'aurai congé de vous expliquer les règlements puis ce sera M. Charles qui le fera à ma place ce soir est-ce qu'il faut je vais m'installer donc pendant que c'est installé Charles au point 31 on parle de la consultation publique pour le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage afin de réduire les normes d'implantation de bâtiments servant à la production de cannabis et d'autoriser la transformation donc on est au moment de la consultation publique mais c'est quand même un projet que je vous ai présenté lors de la vie de motion et lors du premier projet de règlement dans les séances précédentes parfait je vais commencer merci Gabriel donc aujourd'hui l'objet de l'assemblée publique de consultation consiste à la présentation du projet de règlement numéro 1100-1100 184 désolé afin de réduire les normes d'implantation d'un bâtiment servant à la production du cannabis et autoriser la transformation du cannabis dans la zone AC3 donc les objectifs du projet de règlement seront de venir modifier les normes d'implantation pour l'implantation d'un bâtiment servant à la production du cannabis dans toutes les zones du territoire de la ville de Montmagny ainsi que d'ajouter l'usage de transformation du cannabis à la zone AC3 donc au niveau de la norme actuelle on parlait que on vient modifier la distance minimale qui était de 250 mètres à respecter en zone agricole pour tout bâtiment maintenant les distances à respecter seront dans le fond pour la production du cannabis en zone agricole le bâtiment devra être situé à une distance minimale des bâtiments d'une propriété voisine les bâtiments et les distances sont les suivantes soit à 250 mètres d'une résidence et à 75 mètres d'un bâtiment agricole au niveau de la grille des usages on vient ajouter à la zone AC3 l'usage spécifiquement autorisé transformation du cannabis puis pour l'ensemble de ces dispositions il y a des dispositions qui peuvent qui sont susceptibles d'approbation référendaire soit les articles 4 et 5 concernant les distances et l'usage spécifiquement autorisé pour l'article 5 la zone concernée la zone AC3 donc les personnes habiles à voter peuvent venir de la zone AC3 ainsi que des zones contiguës AB3 AC4 et AC6 et pour les personnes habiles à voter de l'article 4 les personnes peuvent venir de l'ensemble des zones du territoire de la ville de Montmagny au niveau des prochaines étapes dans le fond il va y avoir l'adoption du règlement par le conseil municipal approbation des personnes habiles à voter s'il y a lieu adoption du règlement par le conseil lors d'une séance ultérieure puis l'entrée en vigueur du règlement est-ce qu'il y aurait des questions par rapport au projet de règlement moi je charge vers une question oui est-ce que tu peux expliquer la zone AC3 AC4 AC6 pour le bien-être de la population voir dans quelle place dans quelle région la municipalité se situe ces zones-là s'il te plaît la zone AC3 dans le fond c'est principalement la montée de la rivière du Sud entre la rivière et à mi-chemin entre par le chemin Saint-Léon puis la zone AC4 qui est une zone contiguë c'est vraiment la zone située à l'est de la montée de 283 puis par la suite la zone AB3 c'est vraiment entre le chemin de fer et dans le fond principalement le chemin des cascades jusqu'à la rivière à la rivière du Sud puis AC6 c'est dans le secteur du chemin Saint-Léon merci Jean de plaisir oui l'ouvrir s'il vous plaît pour qu'on entende bien sur le dessus on va y arriver bonjour donc Cathy Desjardins 41 avenue de la Durantais journaliste au journal Loi Blanche aussi pour fin de transparence je voudrais savoir pourquoi qu'est-ce qui a poussé la ville à passer ce nouveau règlement là est-ce que c'est parce qu'un projet qui s'en vient prochainement qui veut s'établir vraiment dans cette zone là puis on veut lui permettre l'usage si oui ça serait quoi ce projet là dans le fond oui dans le fond tout à fait c'est effectivement un projet qui a été déposé à la ville l'entreprise en question a fait cette démarche auprès de Santé Canada pour obtenir ses licences de production et de transformation dans un premier temps dans le fond leur objectif était vraiment de venir faire de la production qui était déjà autorisée en zone agricole puis le terrain ciblé en question c'est un terrain qui était morcelé et à proximité de plusieurs bâtiments agricoles puis lors de l'analyse on a constaté que le règlement stipulait que c'était pour tout bâtiment donc 250 mètres de tout bâtiment on avait la présence d'une porcherie à côté qui a des distances séparatrices moindres à respecter donc on disait que vu que l'objectif de ce règlement-là lorsqu'il a été adopté en 2019 était un peu pour limiter les impacts de l'arrivée de la nouvelle réglementation fédérale et provinciale par rapport à tout ça vu qu'on n'a pas vu arriver la manne de producteur on n'en a pas vu depuis 2019 depuis l'arrivée en poste donc c'est pour ça qu'on a adopté de venir modifier la réglementation pour autoriser ce projet ok puis finalement est-ce que la porcherie en question qui est située probablement à 75 mètres je pense d'après les distances qui ont été établies a été consultée avant de passer ça ou bien est-ce qu'on les consulte maintenant dans le fond ça fait partie l'exercice en question mais les personnes vont pouvoir se prononcer il pouvait se prononcer aujourd'hui ou lors de l'approbation référendaire qui aura lieu s'il y a lieu puis on est en contact avec un producteur dans le fond le projet est réalisé conjointement avec un producteur agricole mais que c'est une entreprise qui fait affaire avec lui ok parfait je n'ai pas d'autres questions merci on peut poursuivre est-ce qu'il y avait ok excuse je pensais qu'il y avait est-ce qu'il y avait d'autres questions ça conclurait la fin pour l'assemblée de consultation donc si mes collègues sont d'accord je passerai au point 32 pour la résolution d'adoption du second projet de règlement qu'on vient de vous présenter donc je propose d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intituer le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1100 afin de réduire les normes d'implantation de bâtiments servant à la production de cannabis et autoriser la transformation du cannabis dans la zone AC3 je vais demander un appuyeur s'il vous plaît je vais appuyer monsieur le maire merci tous sont d'accord oui prochaine assemblée de consultation publique donc elle a pour objet le projet de règlement numéro 1100-185 afin de remplacer la zone RB108 par la zone RD30 et d'ajouter à cette nouvelle zone les usages trifamilial 4 logements et 4 à 6 logements et d'y augmenter la hauteur donc la zone RB108 est située là elle est située au coin de la 6e rue 7e rue et 6e avenue l'objectif du projet de règlement c'est de venir dans un premier temps atténuer l'impact de la pénurie de logements puis de permettre la construction de deux multilogements dans la zone RB108 donc au niveau du plan de zonage on viendrait l'amender pour pouvoir remplacer le sigle RB108 par le sigle RB30 afin de vu que celui-ci est plus approprié pour une zone plus dense au niveau de la grille des spécifications on vient la modifier de manière à autoriser les usages suivants donc l'usage trifamilial 4 logements et 4 à 6 logements au niveau de la hauteur on vient modifier la grille de manière à autoriser les hauteurs suivantes soit 1 à 3 étages et 5 à 12 mètres au lieu de 1 à 2 étages et 5 à 9 mètres au niveau des dispositions susceptibles d'approbation référendaire le projet en contient c'est-à-dire soit les articles 4 et 5 donc pour les personnes habiles à voter concernant les articles 4 et 5 on parle de la zone concernée qui est la zone RB108 et les zones contiguës c'est l'ensemble des zones qui sont situées à proximité soit RF10 RB102 RB107 RC85 RC86 SA10 et SC24 au niveau des étapes même chose c'est l'adoption il y aurait l'adoption du second projet de règlement par le conseil municipal l'approbation des personnes habiles à voter s'il y a lieu l'adoption du règlement par le conseil à une séance ultérieure ainsi que l'entrée en vigueur du règlement est-ce qu'il y aurait des questions par rapport au projet de règlement avec l'autorisation de mes collègues je passerai à la résolution au point 34 donc je propose donc d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intituler second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1100 afin de remplacer la zone RB108 par la zone RD30 et d'ajouter à cette nouvelle zone les usages trifamilial 4 logements et 4 à 6 logements et d'y augmenter la hauteur donc j'en fais la proposition je vais avoir besoin d'un secondaire c'est ok je vais appuyer merci tous sont d'accord oui merci dernière assemblée publique de consultation donc a pour objet le projet de règlement numéro 1100 186 afin d'autoriser le stationnement en cours avant pour un usage d'habitation dans les zones RGM2 et CC19 et de modifier les limites des zones CC19 et CC20 donc dans un premier temps les objectifs du projet de règlement sont de venir régulariser la zone les limites de la zone CC19 en y intégrant une partie de la zone CC20 on est vraiment situé là aux abords du boulevard Taché ouest à côté de Toyota et près de Desjardins et d'autoriser dans un deuxième temps à une certaine distance du boulevard Taché le stationnement en cours avant pour un usage d'habitation neuf logements et plus donc au niveau de la modification du plan de zonage dans le fond le plan de zonage est amendé de manière à modifier les limites de la zone de la zone CC19 afin d'intégrer une partie de la zone CC20 c'est qu'il y avait on pouvait le voir juste ici une partie du terrain qui venait se terminer au centre du lot donc ce qu'on vient faire c'est vraiment prendre la zone les limites de la zone et la coller aux limites de propriété du lot voisin pour pas qu'il y ait deux zones qui se chevauchent dans la même qu'il n'y ait pas deux zones sur le même terrain et au niveau de la grille des spécifications pour les zones RGM2 et CC19 on vient modifier la grille des spécifications de manière à autoriser l'usage spécifiquement autorisé suivant c'est-à-dire stationnement en cours avant pour un usage d'habitation neuf logements et plus lorsque situé à plus de 60 m du boulevard Taché au niveau des dispositions susceptibles d'approbation référendaire le projet en contient c'est-à-dire les articles 4 et 5 au niveau des personnes habiles à voter pour l'article 4 qui est la modification au plan de zonage la zone concernée est la zone CC19 et les zones contiguës sont les zones CC17 CC18 CC20 RD26 et RGM2 concernant la disposition pour le stationnement qui est l'article 5 les zones concernées sont CC19 et RGM2 puis les zones contiguës sont CC17 CC18 CC20 RD26 RGM2 RC88 et RE18 au niveau des étapes il y aurait l'adoption du second projet de règlement par le conseil municipal l'approbation des personnes habiles à voter s'il y a lieu l'adoption du règlement par le conseil lors d'une séance ultérieure puis l'entrée en vigueur du règlement et un avis sera publié sur le site internet de la ville de Montmenu il y a des questions par rapport au projet de règlement donc avec l'accord de mes collègues j'irai à la résolution numéro 36 donc je propose d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'autoriser le stationnement en cours avant pour un usage habitation dans les zones RGM-2 et CC19 et de modifier la limite des zones CC19 et CC20 donc je demanderai un appuyeur s'il vous plaît je vais appuyer M. le maire merci est-ce que tous sont d'accord oui et je terminerai M. le maire par un avis de motion que je vais donner qu'à une prochaine assemblée un règlement va être présenté pour adoption lequel a pour but de modifier la limite de vitesse sur une partie de l'avenue La Fabrique donc il y a une petite partie de l'avenue La Fabrique qui va tomber à 30 km heure pour augmenter la sécurité à des carrefours où il y a beaucoup de personnes qui passent à pied entre autres des personnes à mobilité réduite et des jeunes familles puis pour venir aller de pair avec une recommandation qu'on a eue au niveau d'une en fait d'une continuité de la zone à 30 km heure sur la ville de la fabrique donc voilà l'avis de motion est donné Merci donc ça complète pour ce qui est de ce volet-là de la réglementation donc dans les affaires nouvelles il n'y avait rien de particulier mais on a des interventions des membres du conseil il y en a trois qui vont prendre la parole pour des points et je vais y aller dans le désordre on va commencer par Cédricoulet pour nous parler de Riopelle Eh bien une grande surprise Alors on va parler un peu de l'aspect culture-culturel ici à Montmagny alors se tient encore jusqu'au 17 septembre l'exposition Riopelle mon cher Jean-Paul à la bibliothèque de Montmagny un incontournable alors je vous invite je vous invite à vous y rendre si vous n'êtes pas allé de faire une découverte extraordinaire c'est très enrichissant et dans le même sens que l'exposition Riopelle une croisière aura lieu au coeur des îles de l'archipel de l'île-aux-grues ce samedi prochain 2 septembre et cette croisière est accompagnée du directeur de la bibliothèque de Montmagny qui lui va être guide nature et culturelle qui va nous imprégner par les couleurs aussi d'un coucher de soleil et d'un paysage naturel et très 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 beau on a déjà fait la croisière en découverte en juin dernier alors c'est vraiment une invitation à découvrir le départ est à 17h30 de la Marina de Berthier-sur-Mer pour prendre vos billets vous pouvez communiquer au numéro 1-866-856-66-68 j'en avais un peu plus à dire M. le maire mais c'est un complément d'informations dans l'exposition on pourrait dire j'ai entendu que l'exposition avait été très fréquentée cet été beaucoup de gens d'extérieur donc c'est positif puis avec l'activité qui va se tenir aussi en fin de semaine prochaine ça va être une continuité aussi on va avoir beaucoup beaucoup de touristes alors de mon côté ça termine mon intervention merci il annonce beau puis bienvenue à tout le monde il annonce vraiment beau pour avoir la même des plus belles fin de semaine de l'été et pour poursuivre dans la même lancée je vous souhaite que j'invite Michel Bernard à nous parler de l'accordéon donc la fin de semaine prochaine soit le 1er, 2 et 3 septembre donnera lieu une fin de semaine de festivité chez nous une festivité qui est bien connue et appréciée et qui nous permet d'accueillir des artistes de l'international donc à noter pour la prochaine fin de semaine à vos agendas le festival Carrefour mondial de l'accordéon donc c'est très important qu'il y ait une participation magnémontoise nombreuse c'est une festivité qui demande beaucoup d'énergie et qui se prépare d'une année à l'autre il n'y a pas de temps mort pour la préparation du Carrefour et je voudrais souligner ce soir que M. Michel Coulomb qui est présent dans la salle est un bénévole très très important pour la tenue de cette activité donc merci Michel de continuer ton bénévolat et encore une fois j'invite tous les magnémontois on n'est jamais prophète dans son pays mais l'accordéon il faut démystifier souvent on a l'impression que c'est des petits ricodons loin de là le festival de l'accordéon comme je l'ai dit tantôt nous accueillons des artistes internationaux il y a des artistes locaux de grands talents donc mettez à votre agenda et surtout que ça se fera sous le soleil donc bienvenue à chacun et merci à tous ces gens qui travaillent d'arrache-pied pour mettre sur pied le festival Carrefour de l'accordéon Mme Bernard vous me permettez d'ajouter on dit oui il y a des gens qui travaillent fort au sein de la préparation du Carrefour mondial de l'accordéon j'avais noté tout par hasard comme ça les noms des administrateurs en fait la présidente qui est Mme Catherine Couillard Steve Normandin qui est le directeur artistique nous avons aussi Aurélie Chassac chargée de projet culture et événements Mme Sarah Bernier qui est coordonnatrice administrative Mme Francine B. Bertrand agente de communication et sans oublier les administrateurs alors un salut à toute cette belle équipe là puis une belle réussite pour votre 34e édition du Carrefour mondial à l'accordéon beaucoup d'énergie oui pour la fin de semaine effectivement merci beaucoup M. Coulombe ici présent impliqué dans ça et dans bien d'autres choses non pas tout seul c'est certain on les a nommé donc merci donc je demande à Mme Brisebois de nous parler d'autres choses aussi des actualités mes collègues donnent l'impression que l'été n'est pas terminé mais c'est la rentrée scolaire demain pour les plus petits primaires secondaires la rentrée pour le Cégep était la semaine dernière pour les différentes universités souvent c'est le début septembre mais je voulais souhaiter une bonne rentrée à tous les élèves tous les étudiants parce que c'est un autre gros 10 mois qui commence pour eux aussi pour tous les parents et en particulier les nouveaux parents qui vont vivre leur première année scolaire c'est quand même un gros morceau pour les jeunes familles l'entrée à l'école des enfants je veux réitérer parce que je le dis quand même assez souvent c'est très important pour les parents de s'impliquer dans l'école de leurs enfants parce que c'est une preuve tangible pour leurs enfants que l'école c'est important donc demain vous avez la chance allez porter vos enfants dans leur classe allez saluer les enseignantes les enseignants si vous pouvez donner un coup de pouce pendant les sorties scolaires durant l'année allez-y allez voir les prestations les spectacles de Noël bref impliquez-vous dans l'école de vos enfants je pense que c'est une des clés majeures pour la réussite de tous puis j'en profite je fais du pouce pour dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous regarde à la télévision bientôt les conseils d'établissement vont se constituer puis il y a toujours des postes qui sont réservés aux membres de la communauté donc il y a des postes qui sont réservés pour les parents pour les membres du personnel mais l'école c'est vraiment une affaire de tous et de toutes donc si jamais il y a des gens qui n'ont pas nécessairement d'enfants ou des grands-parents qui voudraient se réimpliquer dans l'école de leurs enfants il y a toujours des postes pour les membres de la communauté dans les conseils d'établissement des écoles à Montmagny et partout ailleurs donc je vous invite à contacter les directions d'école pour avoir plus d'informations si ça vous intéresse puis on avait une résolution tantôt sur la piscine Guylaine Cloutier ça m'a fait penser je voulais souligner le travail des équipes de natation parce que là en ce moment la piscine est fermée puis on sait qu'il y a des jeunes qui se préparent pour des compétitions qui vont s'entraîner à Lévis pour ne pas perdre la main pendant qu'on ne peut pas leur offrir le bassin donc un petit coup d'épaule spécial pour leur donner de l'énergie parce qu'en plus de leur rentrée scolaire ils font des allers-retours à Lévis pour s'entraîner donc on reconnaît leurs efforts puis on leur souhaite le meilleur pour leur préparation pour les prochaines compétitions sportives Merci donc ça complète les interventions des différents membres du conseil on en arrive à la période des questions vous connaissez la façon de procéder vous avez une question vous venez au micro et vous vous identifiez donc avec nom et adresse pour ceux qui ont moins l'habitude Bonsoir tout le monde Bonsoir Bonsoir madame en très grand nombre je me nomme André Fournier je demeure au 224 Jean-Guillon coin rue du Quai Jean-Guillon j'ai un certain problème avec le stationnement qui est en face de mon entrée principale il y a deux écriteaux sur ce stationnement là une petite annonce endroit interdit à toute personne entre 23h et 7h en mauvais état effacé et en petit caractère difficile à lire une autre annonce beaucoup plus grande tout près de celle que je vous dis qui n'est pas en bon état et qui mentionne l'interdiction de stationnement à partir de 1er novembre au 15 avril entre 1h et 7h ça fait des années que je demeure là 33 ans il y a eu des problèmes avec les stationnements dans cette rue là il y a eu des pour parler c'est difficile à régler il y a des motorisés qui se stationnent là qui arrivent fin de journée et puis qui passent la nuit là le lendemain matin on enlève les bicyclettes on visite notre ville où on s'en va à l'île aux grues on revient on n'a pas été avisé de ne pas rester là pour la nuit on en passe une autre avec la vue sur le fleuve que je vais vous parler aussi alors je demanderais est-ce que c'est possible d'installer une interdiction à tout motorisé dans ce stationnement là parce que on n'a pas lu celui qui dit que personne entre 23h et 7h on ne la voit pas on l'ignore alors c'est la principale demande que je vous fais en deuxième lieu est-ce possible est-ce possible d'y installer quelque chose pour avoir des sacs pour les fameux chiens qui font leurs besoins il y en a déjà un une boîte d'installer je pense pas loin du du quai boulanger là je ne sais pas s'il est encore là mais ce serait peut-être bon d'en mettre une là avec des sacs aussi le problème est résolu probablement à partir de midi jusqu'à minuit mais il y a du monde matinal le matin et qui oublie probablement de ramasser la laisse du chien et puis il se promène il fait ce qu'il a envie de faire ses besoins c'est normal mais ça reste là à terre je suis très matinal c'est ces chiens-là que je vois le matin qui se promènent puis qui font ce qu'ils ont envie de faire avec une boîte et des sacs-là peut-être que ça aiderait à regarder ça propre anyway la dernière chose que j'ai discuté avec vous autres la vue sur le fleuve sur le bassin et le quai je ne sais pas si vous avez pensé dans cette rue-là dernièrement de nous faire un tour demain vous allez voir qu'on voit absolument rien ce parc-là est utilisé à 100% hier c'était merveilleux aujourd'hui pareil les tables parfois sont trop petites il y a tellement de membres de famille qui arrivent avec une petite table qui s'installent aux côtés c'est merveilleux mais ils ne voient absolument rien allez vous asseoir sur les chaises vous ne voyez pas le fleuve maintenant on ne demande pas de couper des arbres en bas pour avoir des problèmes d'irrigation ou des boulis mais là faire une petite coupe une petite barbe ferait du bien ce qui se faisait les années passées après avoir fait la tente normale que les employés de la ville font n'est fauché un peu le côté c'est rendu que les mauvaises arbres sont à mer hauteur on ne voit plus rien j'ai discuté avec des propriétaires de la maison dans notre rue du Quai il y en a qui commencent à ne pas trop aimer ça je pense que vous allez être capables de régler le problème facilement j'ai déjà vu une machine exceptionnelle passer qui nous fauche à ça mais là il n'y a plus rien qui se fait cette année c'est 0 0 0 c'est la pire année depuis que je reste là 33 ans épouvantable on va faire un petit tour demain puis si parfois monsieur le maire vous voulez me rappeler sur mon cellulaire au 418 508 4195 on note le numéro puis on va faire un suivi Sylvie c'est dans ton district aussi moi c'est la première fois que j'en entends parler je marche souvent dans ce secteur-là oh monsieur le maire personnellement monsieur le maire est-ce que vous m'avez déjà interpellé là-dessus vous êtes déjà venu sur ma galerie après une demande il y a plusieurs mois j'étais absent ma femme vous a reçu vous avez regardé ça je suis pas allé chez vous je me suis fouillé ben là en tout cas ma femme a peut-être perdu la mémoire je vais lui rappeler encore ce soir ce qu'elle m'a dit vous êtes venu sur la galerie et puis vous avez dit que vous n'ayez pas de problème je vous demanderai d'amener faire un petit tour demain et puis la demande que je vous fais surtout pour le stationnement pour les motoriser parce que ça a plus d'ailleurs on va regarder ça on en a pris bonne note on va voir puis on va faire un suivi derrière avec notre conseil municipal du district aussi ça va de soi puis peut-être mettre un avis que le stationnement de la gare maritime est gratuit il a déjà été payant d'aller là mettre leur véhicule là au lieu de passer la nuit en avant de chez nous ou en avant des voisins aussi pas bien que moi mes voisins ont le même problème aussi alors je vous remercie et j'ai hâte de vous voir faire la tournée demain ou après-demain vous allez voir que c'est épouvantable bonsoir tout le monde non mais merci c'est apprécié vos commentaires on en tient compte on donne des suites à ces choses-là derrière les citoyens sont nos yeux aussi on est là on fait le tour et tout ça mais on ne peut pas tout voir alors bien merci d'être venu nous en parler on va regarder ça je pense qu'il y a quand même plusieurs éléments là-dedans il y a le stationnement il y a aussi les chiens il y a tout ça donc il y a trois quand même points importants notre greffière en prend bonne note aussi puis on va se reparler par rapport à ça on a noté votre numéro de téléphone parce qu'on voit que le stationnement pour les motorisés à l'aréna fonctionne numéro un oui c'est ça que Mme Thibault voulait compléter avec ça donc on va pouvoir faire peut-être l'écriture en petit petit qui est utilisable ils ne veulent pas avoir de meilleure ou d'autre comment est-ce qu'elle aurait cette grandeur-là ils se stationnent là puis pas de problème alors c'est correct des commentaires comme ça sont toujours bienvenus ok merci bonsoir merci M. Fournier bonsoir c'est important de rappeler qu'effectivement si vous avez de la visite de la parenté ils peuvent s'inscrire sur le site et à l'aréna c'est gratuit il y a une quinzaine d'espaces pour VR avec station de vidange également il y a toujours de la place au camping avant tout effectivement mais ces gens-là sont aux deux campings d'ailleurs dans la ville de Montmagny oui est-ce qu'il y a d'autres questions en ce moment-ci sinon on va ajourner la rencontre donc on va faire la levée de la séance oh il y a une question il y a eu une activité au centre-ville il y a à peu près un mois c'était une chorale franco-albertaine qui est venu à Montmagny et puis je ne sais pas si c'est de l'ironie en tout cas à la fin du spectacle ils ont dit qu'ils remerciaient beaucoup l'accueil de la ville de Montmagny lors de leur passage ils ont donné un spectacle ici à Place Montel ils ont été à l'église Saint-Thomas puis ils ont été à l'église Saint-Mathieu tous dans la même fin de semaine il n'y a personne qui les a reçus excepté Patrick Morancy qui était là pour connecter le piano qui était sur la scène eux étaient en bas de la scène pas de micro à rien ils étaient obligés de crier pour s'adresser aux personnes qui étaient présentes je vous dirais qu'il y a plusieurs personnes qui étaient là qui ont qui ont trouvé ça bizarre qu'il n'y ait pas de représentants de la ville surtout que l'activité avait été mentionnée sur le site de la ville alors moi c'est une question je me pose quels sont les critères pour recevoir parce que quand on va à l'extérieur on est très très bien reçu je pense que Sylvie est allé à l'extérieur il y a plus récemment on est bien reçu je suis allé on a toujours été bien reçu mais pourquoi pourquoi puis surtout qu'il y a un membre de la chorale qui était originaire de Montmagny c'est pour ça qu'ils sont venus à Montmagny alors c'est une question pourquoi il n'y a pas eu de représentants là je ne pourrais pas vous dire pourquoi il n'y en a pas eu moi je n'ai pas été personnellement invité je lui reçois toutes les invitations exemple on avait le carousel de la GRC je suis allé on est allé il y a souvent des événements il y a eu cet été aussi il y a un Westlake Brothers qui a un hommage aux vétérans de la guerre et tout ça j'étais présent Madame Desjardins qui je pense que vous étiez là aussi en même temps donc quand il y a des invitations comme ça on est là on est présent mais par quel chemin ça a passé tout ça puis on a eu aussi une activité très intense en activité de toutes sortes avec l'été chaud je pense que les citoyens ont été comblés ont apprécié malgré la météo de cette année on a parlé de Riopelle tantôt donc ça continue ça continue de foisonner mais dans ce cas-là particulier est-ce qu'il y a eu une difficulté de communication est-ce qu'on nous a bien sollicité bon parce que d'habitude quand les jeunes nous demandent des choses on est très collaborateurs mais c'est juste c'est juste un commentaire c'est sûr qu'il y a eu des beaux shows cet été c'était très très bien moi j'assistais à plusieurs mais eux ils n'étaient pas payés pour venir ici ils venaient ils venaient rendre visite à Montmagny ceux qui font de la scène ils sont tous payés pour faire de la scène mais eux ils venaient rendre visite à Montmagny puis ils avaient choisi Montmagny parce qu'il y avait quelqu'un en tout cas moi c'est un commentaire peut-être allait venir c'est incorrect parce qu'on a des pactes d'amitié vous savez avec Montmagny France auquel a participé ça serait peut-être bon de communiquer on a des échanges et tout ça mais je pense qu'il y a même des projets futurs et je pense qu'on aura une visite en lien avec les chorales donc quand c'est bien organisé puis qu'on le sait vous connaissez comme moi notre petit gauthier qui a un hacker de bien traiter nos vis-à-vis et tout ça maintenant des fois il y en a qui arrivent vite à l'improviste puis si des fois c'est un peu bancal comme organisation ça peut arriver qu'il y ait des trous au travers de ça mais c'est sûrement pas de mauvaise foi parce qu'on accueille bien tout le monde je ne penserais pas mais c'est parce que le message ne s'est pas rendu à quelque part parce que quand ils ont souligné l'accueil de la ville de Montmagny le monde se sont tout à regarder puis ils ont dit ben bon puis pour revenir pour le carrefour il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent au carrefour moi je ne suis pas le seul bénévole puis il y en a qui sont là depuis le début aussi depuis 34 ans c'est certain mais vous étiez le seul de s'asseoir présent ici donc vous êtes l'ambassadeur on vous donne la mission d'aller porter dans le fond les remerciements aux collègues bénévoles de toute façon on va les croiser moi je vais être à la réception civique samedi je vais être là les collègues vont être là aussi vendredi on va sûrement se croiser en fin de semaine mais ce que je voulais dire c'est que les gens de Montmagny il faut qu'ils participent au carrefour parce qu'il y a beaucoup de monde de l'extérieur si on parle juste on parlait de l'organisation du carrefour juste pour les musiciens puis les aides techniques il y a 50 chambres d'hôtels qui sont réservées par le carrefour pour ces gens-là ça c'est à part des gens qui viennent nous rendre visite donc Montmagny il faudrait que le monde participe à Montmagny c'est le message on a parlé ce soir M. Coulomb on voulait lancer le message une fois de plus on va partager ça encore sur les médias sociaux mais je suis convaincu qu'avec le beau temps d'habitude la ville étant quand même bien remplie ça circule nos commerces en sont contents aussi donc vous faites bien de le rappeler mais oui on est tous solidaires là-dedans M. le maire je prendrais le commentaire de M. Coulomb de façon constructive étant sur les différents comités puis le comité consultatif de la culture et le comité du tourisme je pense qu'on va s'assurer à l'avenir quand il soutiendra une activité culturelle à Montmagny que les communications les informations soient vraiment partagées puis s'assurer qu'il y ait une représentation soit du conseil quelqu'un du conseil municipal ou l'administration pour faire en sorte que oui on est capable de bien recevoir nos gens puis comme M. le maire le mentionnait il y a peut-être une fague qui s'est passée malencontreusement mais on rattrapera la situation pour l'avenir puis compter sur moi je vais m'en assurer puis mes collègues puis M. le maire aussi bien oui merci donc merci donc je comprends qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant donc je vais demander pour la levée de l'assemblée je vais proposer la levée de l'assemblée bien en fait je vais l'appuyer puis la prochaine séance publique alors c'est un rituel c'est le 25 septembre prochain on vous souhaite une excellente semaine une bonne fête du travail puis profitons de nos belles activités touristiques et culturelles pour la prochaine fois une semaine et un excellent week-end merci bonsoir à tous merci merci Sous-titrage ST' 501